Et j'peux vous dire que le lit, il grince pas hein ! Ouaiiiiis ! Tu veux voir la chose magnifique ou la chose utile ? Alors, moi j'ai les deux devant moi là. Je ne comprends pas pourquoi je suis encore célibataire Ludo, je ne comprends pas. Eh, on est dans Harry Potter ou quoi ? Il m'en reste deux. Oh non ! Et on va faire un aller-retour euh... Ah ! Yes ! Non ! Non ! Attends, je build ! Emergency. Correct your trajectory. Imminent impact. Imminent impact. Eh bien salut à toutes et à tous la M Company, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver pour ce quatrième épisode de Planet Crafter avec un Lix qui est absolument déchaîné, qui twerk, qui euh... Salut ! Qui est complètement fou et en plus euh... Vous savez pourquoi ? Bah oui. Parce que le ciel est bleu. Eh oui, magnifique. Et c'est vrai que ça, c'est un truc de ouf les amis. Il est bien, bien bleu. Eh oui, parce que entre le troisième et le quatrième épisode, il s'est passé des trucs, mais en fait, il s'est passé des trucs. Regardez, en haut à droite, l'indice de terra-formation qui augmente à une vitesse assez ahurissante. Alors forcément, ça va assez vite. Et d'ailleurs, il y avait un commentaire qui proposait de relier la nouvelle base à l'ancienne base. Mais en vrai, on n'a plus besoin de la faire, puisque notre nouvelle base, vous allez voir, elle est opérationnelle. Et euh... Et regardez-moi ça. Pour le moment... Elle est magnifique. Bah merci, bon, après... Elle est magnifique. Après, c'est des conteneurs empilés l'un sur l'autre. Mais enfin, pour le moment, voilà un petit peu l'idée. Donc en gros, on a déménagé tout ce qu'on avait là-bas. On a juste laissé des végétubes et tout ce qui est un peu euh... Je crois qu'on a laissé des éoliennes et des trucs de forage là-bas. Ouais, des petites forauses, mais rien de très important, en vrai. Voilà, rien de bien sorcier. Mais on va vous présenter cette base qui, pour le moment, ressemble à ça. Là-bas, il y a des panneaux solaires T3 ou T... Oui, T3. Euh... T3. T2. Ah, que T2, d'accord. Très bien. T3, ça n'existe pas, je crois. Après, c'est les centrales nucléaires, il me semble. Centrales nucléaires, ok. Donc on n'y est pas encore. Et là-bas, il y a une foreuse T3. On a vraiment débloqué plein de belles choses. Donc allez, on va rentrer. Regardez cette base. Je te suis. Allez, ben, suis-moi mon aubergine préféré, puisqu'en effet, en parlant d'aubergines, nous avons ici notre stock de nourriture. Oh ! Eh, je fais des transitions, je suis un youtubeur, hein, quand même. Ah, ben oui. Pas déconner. Voilà, cinq... Pas du tout. Six, cinq aubergines qui poussent ici, avec les coffres ici, de nourriture et de graines. Même si les graines, c'est pour les végétudes, ce n'est pas à manger. Nous avons ici la binouze, bien évidemment, donc tout ce qui est bouteilles d'oxygène et d'eau, et de glace, bien sûr. Ici, le super alliage. Ici, le tissu. Eh oui, on commence à ranger les coffres, messieurs-dames. Ici, le titane. Le magnésium. Le cobalt. Le silicium. Le fer. Alors. Oui, le fer. Bon. A pu. Le fer. Là, regarde, il est écrit fer. Le fer, il est là. Et puis là, un petit mélange de petits plaisirs. Voilà. Pour le moment, ça suffira, puisque... Belle salade. Belle salade. On a pu de fer pour faire des coffres. Lol ! Et puis là, on a un coffre avec... Ah ! Les plans de microcris ! Ah, ben oui ! J'avais oublié. Ce qu'on attendait. On attendait depuis longtemps. Parce que, regardez les amis, on a débloqué quand même... À l'instant même, on vient de débloquer le chauffage T3, d'ailleurs. Je viens de voir. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça régale. Mais là, du coup, nous avons cinq puces, deux micropuces, plans de micropuces. Six, six, six. Donc, il va nous débloquer. Six ! Eh ben, écoute, j'en prends trois. Me va te faire foutre. Allez, j'en prends trois autres. Et puis, on va débloquer l'un après l'autre. Je te laisse l'honneur de commencer. Alors, c'est où ? C'est ici. Allez, trois, deux, un. Vitesse d'extracidité 2, monsieur. C'est magnifique. Très bien. Allez, suivant. Bonne agilité T2 ! Que des bonnes choses. Oh, c'est bon, ça. Le recycleur ! Oh ! Qui permet de décrafter un objet, je crois. Permet de démanteler un objet et de récupérer ses composants. Ah bah oui, tu vois ça. Je suis con, moi. Je fais appel à ma mémoire. Ah bah excellent ! Ouais, c'est cool. C'est où, ça, que tu vois ça ? Alors, ça, je sais. Quand tu ouvres le menu décraft, dans A. C'est... Dans machine. C'est ça. Oui, d'accord. Oui, ça décraft, en fait. Alors, je sais pas ce que ça donne, tu vois. Ça décraft, mais... Vitesse d'extracidité 3, bah magnifique. Euh... Eh bah parfait. Ok, on ferme. C'est pas grave, on a rien vu. Allez, on est à l'abri. Parfait. Oh mais c'est bien, on va avoir des minerais. Vas-y à toi. Bah j'ai pas vu ce qu'on a eu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Eh bien, vitesse d'extraction T3. Ah oui, mais on enchaîne, on enchaîne. Oh là ! Oh ! Heureusement qu'on avait une vitre. Bah oui mon bébou, on est protégés par la vitre. Ah non, mais ça a tapé juste ici. Ah, j'avais pas vu, dommage. Ok, suivant. Ma dernière. Oh ! Oh ! Magnifique ! Oh la base va être encore plus belle. Ah ouais. Il va être magnifique. Il t'en reste une toi, non ? Le broyeur. Le broyeur. Détruis les objets placés à l'intérieur. Donc là, ça les détruit complètement. Ouais, c'est une poubelle. C'est une poubelle quoi. Parfait. Bah allez, excellent. Avant toute chose, est-ce que ça te dirait qu'on récupère les loot en vrai ? Alors, ça te dérange pas, je vais monter dans un coin, mourir et revenir, d'accord ? Adieu. Ouais, t'as plus nourriture, pas de soucis. Bah y'a pas de loot. Ah, celle-là elle est prête à être cueillie. Il faut attendre, il me semble. Il faut attendre, il faut attendre. Sérieux ? Ah ouais, t'as raison gros ! Ça vient d'apparer. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu spécial le système de loot. Je savais pas du tout. Et y'a du fer gros ! Magnifique. Parce que là on en a besoin pour faire plein de coffres justement. Ouais, ouais, ouais. Et les habitacles évidemment. Et voilà. Enfin franchement, et puis vous avez pas encore vu toute la base les amis. Attention hein. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Bah tu crois que je dis des bêtises ou quoi là ? Bon bah je viens de ramasser, hop, des aubergines. Bon pour l'instant on va pas les manger. Des aubergines ? Ouep. Ah, dans la base, oui d'accord. Oui, oui, oui. C'est pas les météorites. C'est pas les météorites. Ce serait pas des météorites, ce serait des météobites. Non. Alors, je suis très en forme hein. Hein ? Hein ? Dylan de Toulouse on t'embrasse bien sûr. Euh... Ah. Ah, je commence à me voir flou. Comment ça ? Ah tu meurs. Je vois noir. Ah, je commence à ne plus rien voir. Ah bah salut. Il faut pas broyer du noir enfin. Il faut pas voir noir. Non, en fait je fais une petite sieste. Je me repose les yeux. Voilà, salut, je suis nouveau là. Ok. Tout va bien à l'orbichette. Je suis allé à l'opposé de là où t'as tué. J'ai vraiment cru que t'étais mort. Non, non, non. Jamais. J'ai eu si peur. Il faudra qu'on trouve d'autres graines, tu sais, genre de... Je crois qu'il y a les graines d'haricots. D'haricots, ouais. Et il y a d'autres graines encore mais je suis bon. Pas mal. De toute façon on partira explorer mais parce que... Parce que là, aubergine c'est 25, c'est pas beaucoup. Aubergine c'est... Et haricots c'est le meilleur parce que ça donne plus de nourriture mais aussi ça donne aussi à boire entre guillemets. Ah. Il me semble, j'ai certainement une connerie. À vérifier quand on les trouvera écoute. Ah oui, j'avais un truc à te montrer que... Oui, c'est vrai. Ton se gag. Quand on est en train de faire la base entre l'épisode 3 et le 4. Tu te rappelles ? Je t'avais dit un petit truc là-bas. Faut qu'on aille voir. Oh bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Ah bah oui. Oui parce qu'en fait les amis, le problème c'est... Enfin le problème qui n'est pas un problème, mais regardez. C'est vrai que la transition entre le dernier épisode pour vous ça doit être un peu bizarre. Parce que maintenant, justement le ciel est bleu mais surtout l'air est dégagé en fait. L'atmosphère est dégagée. Et donc du coup, Ludo il a des yeux de faucon et il a vu des trucs de ouf. Bah alors je suis surtout passé à côté. Ouais. Disons que j'ai vu deux choses. Ah. Donc toi tu penses peut-être pas à la même en fait. Bah non, du coup. Tu penses à quoi ? On va aller voir ça. Je vais te montrer écoute. Ok. No spoil, no spoil. On va regarder ça dans quelques instants. Mais le lieu magnifique, c'est toi qui est magnifique. Oh la la la. Alors je vais quand même vous montrer le reste de la base parce que du coup pour le moment... Oui. Là il n'y a encore rien. Probablement on va faire des petits tunnels, des couloirs qui vont relier à d'autres salles. Des dômes qu'on pourra faire par la suite. Et puis nous avons une échelle ici qu'on va grimper. Avec un accès ici avec les végétubes ici bien évidemment. Encore de grandes allées probablement futures avec des couloirs. Et puis l'endroit important ici messieurs noms, la chambre des amoureux. Et je peux vous dire que le lit, il ne grince pas. Ouais ! Ah il vole même j'ai l'impression. Ah non il y a des petits trucs en dessous que je n'avais pas vu. Oui il y a des petits pieds futuristes. Et on a une vue quand même assez sympathique. On a la plus belle vue je pense. Et puis quand on a la tub à l'air, il y a les satellites qui nous voient. Voilà. Enfin bref. Je peux faire coucou. Encore de la place, toujours de la place. Oui encore de la place, toujours de la place. Alors on peut faire une chambre d'amis à la limite. Voilà, exactement. Bon une chambre d'amis qui aura un peu vu. Bon, c'est un détail mais voilà. Il faudra mettre un petit rideau. Ah oui ! Forcément c'est vrai que là, il n'y a pas de collectivité. Ça dépend quel ami on met ici. Bah oui parce que si c'est un trop bon ami, on le mettra directement avec nous. Oui bah oui. Pour moi c'est un lit de 2 places. Mais 3 ça va aussi. Absolument. Alors là on a le troisième étage qui pour le moment est un étage tampon. C'est-à-dire qui ne sert pas encore à quelque chose. C'est le rooftop. Ouais le rooftop. Il y aura certainement des couloirs. Là on a mis des petits panneaux solaires. Et puis voilà. Et puis enfin tout en haut je me suis fait un kiff parce que en montant je me suis rendu compte qu'il y avait des rochers. Et je me suis dit pourquoi pas mettre des escaliers et en effet on peut se balader. Et ici, c'est du délire. Dans le futur hélipad je pense. Oh ouais. Hélipad. Ça sera pas mal hein. Un petit hélipad ici tu sais. Comment ça pad ? Quand on aura les jetpacks. Ah oui d'accord mais pourquoi pad ? Un hélipad. C'est ce que c'est un hélipad ? Alors je connais les hélicoptères et les épads. Mais alors les hélipad je ne connais pas. Bah c'est là où l'hélicoptère se pose. C'est là où il y a le gros H dessus. Alors frérot ça s'appelle un héliport. Ah moi je dis hélipad. Ah oui mais je me dis bien que tu étais bizarre toi. Bah ça se dit aussi ça se dit hélipad. Non alors je vous jure. Eh en commentaire les gars ça se dit hélipad. Un pad c'est ça. Ouais bon ok. Un pad allez. Il y a peut-être deux appellations quoi. Appellation d'origine protégée. Un hélipor, un hélipad. Moi j'ai toujours dit hélipad. Toi tu vas aller en hélipad surtout ouais. Alors fais-toi des bouteilles d'oxygène. J'en ai 4 sur moi et une bouteille d'eau. Ok. Et en vrai je me dis est-ce qu'on se prendrait pas de la nourriture ou... Bah ouais si t'as de l'eau prends une aubergine. On prend deux aubergines chacun. Allez. J'ai 3 bouteilles d'oxygène et 4 bouteilles d'eau et deux aubergines. J'ai que une bouteille d'eau moi. Donc si t'en a une deuxième à la limite je veux bien. Eh bah avec grand plaisir mon ami. Parfait merci beaucoup. Mais avec grand plaisir tu veux peut-être mon aubergine. Ah bah... Alors oui mais je prends celle-là je préfère. Alors pourquoi tu la prends pas ? Elle est pas assez grosse hein ? Oh putain. Alors je vais te suivre. Ah mais je vais remourir de bouffe moi. Bah non mais mange. Ça pousse pas assez vite. Mange gros viens on mange et on y va. On mange les deux. Voilà comme ça on est bon. Allez hop. Hop voilà j'en reprends une. Même deux. Allez parfait. On retrouvera d'autres graines je pense. Et peut-être des rations. Allez on y va perdons pas de temps du coup. Moi je te suis parce que je ne sais plus du tout où c'est que tu veux m'emmener en vrai. Alors tu veux voir la chose magnifique ou la chose utile ? Alors moi j'ai les deux devant moi là. Je ne comprends pas pourquoi je suis encore célibataire Ludo. Je ne comprends pas. Je suis pourtant tellement. Tu es un homme à marrer. Ah merci merci. Toi aussi d'ailleurs. Faisons la paire. Alors du coup bah je veux voir la chose. Bref du coup. Magnifique ou utile ? Commençons peut-être par la utile. Parce que... Donc elle est beaucoup plus loin. Ah bah alors t'es con ou quoi ? Alors commençons par la... Ah oui non mais si on peut... Commençons par la magnifique alors. Allez. Ah mais la vue... Oh mais... Mais regarde la vue. Attention ça va faire un choc. Ah mais remonte. Ça va faire un choc. Ah oui en effet. On voit tout ? En effet. Donc là tu dois voir ce que j'ai vu je pense la dernière fois. Ah y'a un vaisseau ! Voilà. Mais on n'y était pas. Donc ça c'est la chose utile. Non on était à l'autre là-bas. Regarde à droite. Tu le vois ? On le voyait mais on ne le voit plus. Moi je pense que... Là-bas regarde. Regarde. Regarde là-bas à droite. Regarde. Tu vois deux petits bouts là-bas. Non... Ah ouais d'accord ok. On était là-bas. Là à gauche y'a un gros 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 vaisseau. D'accord. Donc on ira après. Et donc je vais te montrer. Pour mon avis. La chose magnifique. Ah bah c'est quelque chose que... J'ai même pas souvenir d'avoir vu à l'époque. D'accord. Bah oui y'a des nouveautés hein. Par contre vraiment j'aimerais ressouligner ce qui est assez impressionnant. C'est que dans le dernier épisode n'hésitez pas à dire en commentaire à combien d'indices de terraformations on était en haut à droite. Parce que vraiment la transition entre le dernier épisode où c'était encore tout orangé et aujourd'hui où tout est le ciel est bleu nous on a l'habitude parce que ça fait un moment qu'on joue hors vidéo pour... De mémoire on était à 50 ou 60 000 hein je crois. Ah ouais donc on a vraiment... Jusqu'à même pas hein. On s'en est plus de 100 000 dans la gueule. Peut-être 40 000 quoi. Ouais donc quasi même euh... Ouais 150 000 dans la gueule quoi. Alors... Ah ouais euh... C'est vraiment impressionnant. Bah attends on va voir l'objectif là. Regarde on est... 175 000 bien vu. Non non c'est KTI. C'est ici c'est ici c'est ici c'est ici. Viens 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 tu vois. C'est KTI c'est KTI. Attention. Ouais mais TI c'est pareil c'est... Non non. Ça doit être... Bah non. Bah là on est en Kilo TI. Bah de toute façon on va vite le voir mais non non. Mais non regarde c'est 175 000 TI. Et là c'est 173,85 KTI. Oh waouh des champignons on dirait mes pieds. Oh putain. Ah ouais. Je suis passé à côté j'ai vu ça. Ah ouais. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est magnifique. Ah ouais mais ça faut y aller en jetpack ça. Oh waouh. Alors. Là je t'avoue que j'ai aucun souvenir de ce biome et je sais même pas ce qu'on peut trouver. Quel minerai on peut trouver tu vois. Par contre il faut qu'on fasse un habitacle parce que... Oui. Moi il me manque du fer et du titane. Alors attends. Hop j'en mets un là. Il me manque un titane. Oh établi avancé. Ah bah non c'est bon. Tu vois regarde on l'a eu. 175. Établi avancé. Bien vu. Par contre il me faut une porte. Là faut qu'on... Il faut une porte. Titane. Il manque un titane. Il manque un titane. Je suis exagé. L'oxygène c'est bon. Je suis tranquille pour l'instant. Titane, titane. Mais y'en a pas. J'ai, 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 j'ai. C'est magnifique. Oui comme tu dis oui. Bah en tout cas c'est très très très... Alors par contre j'ai pas compris. Donc t'as bien raison en fait. C'était bien 175. Alors là j'ai pas compris. 75 ouais bah je pense les virgules et le cas ça veut rien dire en fait. C'est juste euh... Du coup y'a plus de tutoriel en haut à gauche. Bah il faut qu'on fasse l'établi avancé je pense. Pour débloquer les nouveaux objectifs. Ah oui mais c'est clair. Parce que l'établi avancé vous permet de créer de nouveaux outils et plans avancés. Non 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 mais on aura pas de nouveaux objectifs normalement. Maintenant on se débrouille. C'était surtout le tutoriel en vrai. Mais euh... Attends je vais juste faire ça. Et mettre tous mes trucs qui servent à rien comme ça. Voilà je serai pas encombré. Ah bah voilà. Ah bah à la limite ce qu'on peut faire c'est ça et ça regarde. Hop. De quoi hein t'as pas ? Voilà et avec le cobalt un établi et avec le cobalt on peut se faire des bouteilles en plus. Voilà. Absolument. Comme ça si jamais on est en manque d'oxygène. Je suis en manque bébou. Je suis en manque. Même la glace. Comme ça je vais boire un petit coup de flotte. T'es un vrai commentateur sportif on grand. Bon bah du coup je sais pas ce qu'on... Je sais pas ce qu'on trouve dans ce biome. Bah écoute on va le voir. Fais gaffe. Est-ce que l'eau est dangereuse ou pas à ton avis ? Non je pense pas. Bah dans la vraie vie oui. Je pense qu'il faut pas y aller dans la vraie vie. Je teste. C'est de l'eau. Ah ouais. Même Thomas Pesquet n'aurait pas osé. Alors attends je vais peut-être avoir des... Une couille sous le front bientôt mais... Attends bien que je te la touche. Allez. Oh ! Oh ! Il y a le Saint-Arbre. Ah oui j'avais... Mais attends il y avait pas ça ? Oh non ! Oh ! Oh chef ! Hôtel des gars ! Oui ! Ok c'est le lore. C'est le lore du jeu. Je me souviens. Il y a des coordonnées gros. Regarde. Il y a des coordonnées ouais. Faut les noter frérot. Et il me semble que si je dis pas de conneries... Bon c'est pas vraiment du spoil mais... Je les note. Il me semble qu'il y en a 5 en tout sur la map. Des comme ça là. Des hôtels comme ça. Ok. J'ai noté les coordonnées. Alors. Et je crois que les coordonnées... A ton avis ? Ouais. Pour moi elles mènent à un deuxième. Bah ouais. Tout à fait. Mais du coup les coordonnées on les voit où ? Attends. Ah en bas ! J'avais pas vu pardon. Non non j'avais pas vu. J'avais pas vu. Mais du coup y'a rien en fait là dedans à part ce truc. Je pense. Y'a pas des minerais spéciaux ? Des trucs... Y'a pas des coffres ? Y'a pas des coffres ? Là y'a un autre arbre sacré là. Ah oui. Mais là y'a pas d'hôtel. Y'a pas grand chose. A mon avis y'avait juste ça tu vois. Et là c'est un biome... Bah viens on se balade. On a ce qu'il faut de façon. Ah ! Faudrait qu'on fasse aussi une balise à la base. On a débloqué ça au deuxième épisode je crois. Maintenant c'est trop tard on est paumé. Mais oui c'était une bonne idée. Nan je crois que la balise encore on l'a débloqué en off en plus. On a débloqué pas mal de choses en vidéo en vrai. Ah c'est possible. C'est vrai. Tu me follow ou t'es où ? Bah ouais ouais j'suis là j'suis là. Oh j'suis trop peur gros. Ah pote attends oxygène c'est compliqué. T'as plus de bouteilles ? Si mais j'aimerais pas en claquer quoi. Ah ok. Après quoi que tu vas me dire si en vrai y'a tellement de cobalt partout. Ouais ouais ouais. C'est vrai. Y'a même des champignons au plafond. Mais bien sûr c'est à l'envers et tout c'est incroyable. Est-ce qu'on ouvre ou pas ? Ah bah j'ouvre. Trop tard ouais. Ah bah 200% ! Une ration ! Oh tissu ! Ah les graines c'est bien. Et ça aussi c'est bien. Ah bah je voulais le faire. Regarde ce qu'il y a. Un autre hôtel. On s'est dirigé. Euh ouais. Mais c'est pas un autre. Si attends. Ah ah oxygène. C'est bon. J'étais à zéro j'avais pas vu. Titane gros viens on fait un habitacle. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que t'as du faire s'il te plaît ? Ouais. Il faut un silicium. Tiens. Y'en a un là. Ah bah voilà. C'est bon. Superbe. Tu gères. Voilà. Je suis déjà full vu que j'ai pris une bouteille. Bah excuse-nous. Hôtel des gardiens. Ah mais regarde. Ton bidule là que t'as récupéré. Je pense qu'il faut le mettre là-dessus. Oh putain. Non mais frérot. Mais non. Mais quoi ? On est au quatrième épisode gros. On est déjà à la fin du jeu ou quoi ? Non je pense pas. C'est pas prévu. Il y a une construction derrière. What the fuck ? Oh ! Eh on est dans Harry Potter ou quoi ? Et j'ai un souvenir d'avoir vu ça en faisant un live une fois. Mais je suis pas sûr. Waouh. Je suis rentré mais... Mais qui ? On va arriver où ? Oh ! La lumière a changé. Ah on a pas d'oxygène. Je pensais qu'on en aurait. Ok. Mais... A droite. Mais on est où ? Il y a à droite et à gauche. Il y a le même à gauche. Dire le message. Après toutes ces années, toutes ces souffrances, nous avons décidé de quitter notre terre natale. Partir le plus loin possible pour construire un nouveau foyer. Loin de la terreur. Loin des conflits. Loin... De Poupou. Rester caché et vivre notre existence comme nous l'avions fait des siècles durant. Après avoir soigneusement choisi un endroit où nous pourrions être en sécurité, nous avons rassemblé les dernières des nôtres dans notre plus grand vaisseau. et par une nuit fatidique, nous sommes partis, fuyant leur instabilité sans fin plus qu'eux-mêmes. On ne connaît pas l'année, mais le gars qui a écrit... Un gardien. Un gardien, ouais. Tout à fait. Attends, il y a le même à moi en face. Regarde, regarde, regarde. Il y a le même en face. Enfin, je ne sais pas si c'est le même ou si c'est... Vas-y, lit. Un autre message. J'arrive pas à l'ouvrir. D'accord. Eh frère ! Eh frère ! Eh frère ! Effectivement, nous étions semblables, mais nos esprits avaient été façonnés différemment. Était-ce l'œuvre du destin ou bien même de la nature ? Et c'est toujours un gardien qui a écrit le fait tel que lorsque nous nous sommes rendus compte, il était déjà trop tard. Toujours pas d'année. Alors, attends ! Gauche ou droite ? Alors, gauche, on a... Attends, tu fonces, t'en as rien à foutre. Les coordonnées, pareil, il faut les noter. Moi, je vais crever d'oxygène, mais je vais les noter quand même. Ouais, je prends une bouteille. 9, 6, 4, 6, 8, 1744. Donc, on a de nouveau un truc. Alors. Ok, on a de nouveau un petit... Mais du coup, en face, c'est quoi ? Attendez, on va voir à droite ? À droite, gauche, gauche. Allez, tu cours comme un lapin, j'adore ça. Ok. What ? Wow ! Non, alors ça par contre... What ? Mais c'est quoi ? Mais on est où ? Ça a changé, frère. Mec, j'ai aucun souvenir de ça. Qu'est-ce que... J'avais dû survoler en live une fois, mais vraiment genre 2 minutes, parce que... Mais c'est une base, en fait. Wow. Mais si on saute, on meurt. Bah non. Ouais, si on saute, on meurt. C'est sûr. Je pense que c'est juste pour nous montrer le message. Tu sais, ils avaient dit une ancienne civile... Enfin, on reste cachés, machin. Et je pense que c'est juste pour nous montrer que... Bah, ils vivaient comme ça, quoi. Ouais, je pense. Je pense pas que c'est un truc qu'on peut rentrer dedans, explorer et tout. Ça me semble trop... Ouais. Trop biouce. Bon. Ouais. C'est joli, en tout cas. C'est bien fait. T'es perspicace, toi. Parce que moi, je serais... J'aurais tendance à croire qu'on pourrait y aller. Moi, quand je vois pas le fond, tu sais, ça me... J'ai pas trop confiance. Ouais, ouais, je comprends. Après, peut-être qu'il y a un autre moyen d'y aller. Oui, peut-être. Je sais pas. Je t'avoue que je me rappelle plus du tout de cette histoire et de... Ah, on peut plus la renlever. D'accord. Ok. Bah, j'en ai une sur moi, en tout cas. Ah, bah, ça sera pour un autre mécanisme. Si on trouve un autre hôtel, là... Bah, vas-y, go. Comme ça, on pourra y dormir. Là, il y a un truc à lire, là-haut. Hein ? Ah oui, l'hôtel, oui, d'accord. Excellent. Cette grotte souterraine est une véritable bénédiction pour nous, les gardiens. Elle regorge de ressources et se trouve sous terre, ce qui nous permet de rester cachés de l'espace. Cette planète a été choisie avec beaucoup de soin, maintenant. Je comprends pourquoi. J'ai hâte de commencer la construction de notre colonie et d'accomplir notre destin. Voilà, bon. On a lu ça, mais il aurait dû lire ça avant. Mais quel destin ? C'est quoi leur destin ? Le destin, c'est qu'à mon avis, ils sont en paix et souverains. Viens, on remonte par là, non ? On va croiser un gardien qui va faire 3 mètres de haut. Ils nous sont culés, non ? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'ennemis sur ce jeu, mais imagine. Bah, on sait pas. Ça se trouve, ils ont peut-être rajouté un truc. En vrai, le doute m'habite. Par là, on est rentré ou pas ? Non. Ah ! On ressort dans ce biome. Eh bah, on va à gauche, là. Tu veux pas qu'on reparte au vaisseau qu'on a vu avant ? Ouais. Mais c'est par là, c'est bon, je reconnais. C'est par là ? Allez. Je te fais confiance. Tu voles ? T'as vu ça ? Alors, fais gaffe parce que des fois, les petits creux comme ça, ça peut habiter des petits coffres. Tout à fait, ouais. Surtout des coffres en or. Ça aussi, tu savais que les coffres qu'on voit, c'est trop tard, on les a quasi tous ouverts. Bon, peut-être pas de partout. Mais plus t'attends, plus t'attends avant de les ouvrir et plus les outres seront intéressants. Hein ? Ah bah oui, parce que du coup, on débloque d'autres choses. Ok. Bah, ok, ok. C'est bon, ça va. Voilà. Est-ce que tu pourrais me prêter ton aubergine ? Euh, il m'en reste une, bien sûr, tiens. Non mais attends, j'en ai encore une. En vrai, j'en ai encore une, mais c'est un peu tendu, j'avoue. Moi, je suis un peu moins de la moitié niveau vie. Ok. Mais viens, on va au vaisseau qu'on a vu. Il y aura peut-être des rations. Mais il y avait une ration dans le coffre avant. Mange-la au pire. Bien vu. Tu sais, on a ouvert un coffre avec une ration. Oui, oui, tout à fait, je l'ai, tu as raison. Merci beaucoup. On peut monter là ou pas ? Bon, par contre, ouais. Oui, bon. Si, il est là-bas. Ah ouais, mais il est énorme ! Ah ouais. T'es sûr que c'est lui qu'on voyait ? Ah ouais, pour moi c'est lui parce que ça passait au-dessus de tous les... Ah bon ? Attends, t'es où ? Je t'ai perdu. Oxygène bas. Je vais mourir. Non. Ah, je rigole. Ah, t'es là. Fais un habitacle, non ? Ou on prend une bouteille. Vas-y. Bouteille, bouteille. Il m'en reste deux. Oh non ! Mais t'es un ouf ! Mais t'es un ouf ! Ça passe. Eh, jolie la grotte derrière. En fait, on skip tous les trucs. En vrai, oui, mais on y passera après. On les refera, ouais, bien sûr. On passera au retour. Oh, il y a des nouveaux minerais. Obsidienne. Ça, il n'y avait pas, tu vois. Ça, c'est nouveau. D'accord. Ça, il n'y avait pas à l'époque. Et là, pareil... Ah non, je croyais que c'était un nouveau minerai, mais... Ça me plaît beaucoup. Et moi, je pense qu'on meurt si on va là-dedans. Oui, oui, oui. C'est sûr. Bon, c'est bon à savoir. Je doute que ce soit ce vaisseau que t'as vu, hein. Bah, il n'y en a pas d'autre. Ah, mais je pense qu'on allait encore plus loin que le vaisseau que t'as vu, hein. Il est où ? Là, regarde, il est là. Si, si, c'est lui, regarde. Il a la même forme. Oh... Regarde, c'est simple. On voyait de là-bas, mais on voit pas là-bas. Après, peut-être que les rochers n'ont pas chargé. Donc, on a vu à travers tous ces rochers, là. Oh... C'est aussi une possibilité. Quoi, quoi, quoi ? T'es où ? Oh ! Mais t'es où ? T'es pas là ou t'es là ? Pardon. Ok. Oh, graine de courge ! Il faut prendre un. Mais c'est bueno, ça. C'est bueno. Et ça descend encore. Allez, oui. Oh, c'est immense. Oh, petit casier. Non mais là, il faut qu'on fasse une... Oh, graine de Nulna. 300%. Moi, j'ai plus de place, gros. J'ai plus de place du tout, hein. Ça descend encore. Ah, il y a une lettre. Ce nouvel endroit est un peu plus chaud que mon dernier camp. Mais j'ai toujours extrêmement froid. Cela fait deux jours que je n'ai plus de nourriture. Ah, chais. Ma famille me manque. Je me sens si seul. J'ai perdu tout espoir. J'ai bientôt devoir déménager. J'ai peur de sortir à nouveau. Il fait si sombre et si froid. Année 3055. Ah ouais. Il y a un nom. Xia Udan. Xia Udan. Ben écoute, on l'embrasse. Ah ouais, t'es descendu. T'as pas le time. Ah ouais, les minerais là, tout ce qui est silicium et tout. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert au cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Non mais regarde, c'est quoi cette histoire là ? Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Mais je crois qu'il a pété les plombs en fait. Ah ouais ? À mon avis, il a pété les plombs et... Allez ! Allez ! Allez ! Allez, on se casse. On remonte, il n'y a plus rien à voir. Il faut qu'on se fasse vite un habitacle. Il faut qu'on remonte vite. Ouais. 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 Vite. J'ai pas de titanes. Non, tu rigoles. T'as intérêt. Oh putain. Ah quel boss. Ah quel boss. En vrai, les minerais, ça sert à rien, on les récupère pas. C'est ça, j'ai tout droppé en fait. Par contre, pour tout transporter, c'est débile. Parce que là, moi pareil, je suis full gros. C'est... On va se faire un truc et euh... Avec des coffres. Et on va faire un aller-retour euh... Ah ! Yes ! Ah ! Attends, je build ! Je build, vas-y. Oh putain, oh les... Oh les cons quoi, putain. Euh, par contre j'ai pu... J'ai pu te faire du coup. Comment on va faire ? Ah lol, lol. Attends, je vais en chercher un petit peu là. Non mais j'en ai, je fais les coffres là, t'inquiète. Bah attends, on fait un quasi en vrai. Oh, ouais. Ça prend trois de fer. Je n'y manque pas, je n'y manque pas mon grand. Comme ça, on aura plus besoin d'en faire. Ah, l'humour. Je suis trop marrant. Par contre, niveau boisson, c'est la merde. Euh, j'ai deux boissons. Bah il est le mec, biome volcanique. Ah bah oui, logique. Je suis full float et j'ai deux bouteilles. Je suis bien. Je peux t'en passer une si tu veux. Ouais, bah là, je suis full float mais j'ai une bouteille. Ok, j'ai refait un casier. Ok, on rentre dans le vaisseau ou on s'en a... Ah bah les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Allez. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'exploration du vaisseau. Plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu. Salut Ludo. Salut, à la prochaine !